La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps, vivre bien, vivre mieux, vous présente Marque Page. Bonjour et bienvenue dans Marque Page, le français, c'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui, en compagnie d'Amandine Glevarec de Payot Libra. Bonjour Amandine. Bonjour. C'est un livre brûlant d'actualité. Tout à fait. Il faut dire que Julien Suodo, pour la deuxième fois, s'intéresse à l'isnanisme, ce qu'il avait déjà fait dans son précédent livre d'Aoua, qui avait quand même eu un certain succès. Là, il remet le couvert, si on peut dire, mais en partant sur une histoire qui est racontée au jeu. Donc, ça prend vraiment toute son ampleur. En fait, c'est un gamin de 20 ans, un blanc, aux yeux bleus, blond, qui vient d'Evreux, en fait, vraiment la Normandie profonde. Il est dans un travail qui ne lui plaît pas, il est marchandisier. Enfin, vraiment, il n'a pas une vie qui est très passionnante. Il est battu par son beau-père. Il est amoureux d'une jeune fille qui a l'air plutôt de ce fiche de lui qu'autre chose. Et s'en suit un accident auquel il se retrouve mêlé sans vraiment avoir participé. Et là, d'un coup, il décide de fuir en Afrique pour travailler dans l'informatique. Sauf que son employeur en Afrique va lui piquer son passeport. Il ne va pas pouvoir rentrer chez lui quand ils leur en ont envie. Et il va se retrouver, sans vraiment décider, en fait, un petit peu brinque-ballé en Syrie, dans un camp d'entraînement islamiste. Et à partir de là, ce qui est vraiment intéressant dans ce livre, c'est qu'en fait, l'auteur nous raconte une histoire vraiment dramatique, mais avec une distance qui fait qu'on se sent vraiment dans la tête du gamin, qui n'a pas l'air de se rendre compte du tout de ce qui lui arrive. Les choses ne vont pas s'arranger du tout, parce qu'en fait, il va être contacté par l'armée française, il va être capturé, et puis il va être envoyé vraiment en Syrie, pour le coup, dans un camp où il va être chargé de récupérer une jeune fille, en fait, qui avait été prise prisonnière. Et il va être bien obligé de jouer son rôle, en fait, de djihadiste, et malheureusement, à s'en suivre des événements tragiques. Merci beaucoup, Amandine. C'est important aussi de pouvoir lire ce genre de choses, peut-être avoir, réfléchir en tout cas à des questions qui sont un peu plus brûlantes d'actualité, et c'est là le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle l'est. Donc si cette histoire vous intéresse, vous pouvez évidemment retrouver ce livre chez votre livraire préféré. Marque page, c'est terminé pour l'instant, mais des voyages littéraires, nous allons encore en faire ensemble, parce que, finalement, qu'il soit tragique, ou qu'il soit heureux, on adore ça. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps, vivre bien, vivre mieux, vous ont présenté Marque page. La Fondation Payot